Musique Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau vlog Il est 9h30 presque je pense Et je suis déjà hyper agacée Parce que mademoiselle Et monsieur Ca fait même pas une heure Qu'ils sont levés Ils sont déjà en train de se chamailler Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé de faire un jeu de société ensemble Bref Heureusement Il y a quand même des sourires dans tout ça Et on en a un autre là Qui vient de se réveiller Mais qui est souriant quand même J'ai ajouté Adam N'est-ce pas Adam ? Non il se force Il se force à pas sourire Oh il est en couleur le petit garçon Il rigole Bon non je viens de prendre le petit déj Et bah moi je vais aller prendre ma douche Voilà Tout ça Je pensais aller chercher le cadeau d'Elsa ce matin Finalement je pense que je ne vais pas avoir le temps Je vais voir combien de temps j'arrive à faire En combien de temps j'arrive à faire ma douche Et puis Bah du coup on verra par la suite Bon les amis il est 10h40 On va partir chercher le cadeau d'anniversaire d'Elsa Je me rends compte en me voyant que j'ai pas mis de blush C'est pas grave J'en mettrai peut-être tout à l'heure Là je vais enfiler mes bijoux vite fait Et puis je vais juste mettre des bouts dorés en fait Et puis on va partir parce qu'il est déjà 10h40 Et quand je vais rentrer il faut que j'emmène Anaïs Du coup dans la zone où elle travaille Puisqu'elle va aller manger au McDo Avec ses copains, copines J'en sais à trop rien en fait Désolée pour le doigt Donc j'ai l'impression qu'il y a un problème avec mon maquillage aujourd'hui J'aime pas du tout Je sais pas ce que j'ai fait Je ne sais pas Bref Il est l'heure On y va Bon les amis on est rentré Il est midi et demi Donc il était temps qu'on rentre J'ai récupéré le cadeau Ça y est Et puis on est passé du coup chez Leclerc Faire des courses Puisqu'Anaïs en fait devait aller au McDo J'avais expliqué Du coup on a fait des petites courses Pour ce midi, pour ce soir On a racheté un cahier pour Elsa Puisqu'il en manquait un Et puis on a changé ses sous-vêtements Donc on a repris deux autres Deux autres ensembles à la place Voilà Du coup là je vais faire à manger Et puis ensuite On va s'activer un petit peu au ménage Pour essayer de recevoir Caro dans une maison rangée Quand même Parce que là j'avoue que c'est quand même Vachement le bordel Donc voilà Et bien sur ce Je vous dis à tout à l'heure Petit moment de détente, repos Je ne sais pas trop Avec ma petite arceauille Avant d'aller faire la sieste Crapule Crapule Ah bah si Si tu veux voir les lions tout à l'heure Il fallait faire une sieste avant On l'a dit tout à l'heure Tu m'avais dit ok N'est-ce pas ? Non N'est-ce pas ? Non N'est-ce pas ? T'as du ketchup partout petit Crado Et tu viens de te rouler dans mon lit Avec du ketchup sur la bouche Mais c'est dur le ketchup Vous avez noté le ketchup Le ketchup Comment tu dis ? Le ketchup Je ne sais pas si c'est le ketchup Le ketchup Le ketchup Le ketchup T'en as là T'en as là Et pourquoi ? C'est comme ça Là Là Et là Oh Oh C'est pas possible Elsa Il faut que je vous dise Je suis un petit peu inquiète Je suis un petit peu inquiète pour Elsa Parce que Vous le savez Ceux qui ne savent pas Je vais réexpliquer pour les nouveaux abonnés Mais Elsa a des problèmes de Oui la table n'est pas encore débarrassée Nous venons tout juste de sortir de table Pour ceux qui ne le savent pas Elsa a des problèmes de reins Elle est en fait Née avec des reins tout à fait normaux Mais avec l'âge en fait Elle a fait beaucoup d'infections urinaires Qui en fait ne sont pas de simples infections urinaires Elle est abonnée au pied de l'héphrite Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle fait une infection urinaire Elle a une infection du rein Résultat Je vais venir mon petit chat Je vais venir Du coup à chaque fois qu'elle fait une infection du rein Et bien en gros c'est sur son rein droit Et son rein droit en fait il rétrécit D'infection en infection A chaque fois ça l'attaque un peu plus Et du coup il rétrécit Et donc elle a le rein droit qui fait 3 cm de moins que le gauche Puisqu'en fait à mesure que le droit rétrécit Le gauche grossit Et en fait concrètement le droit ne fonctionne qu'à 35% de ses capacités Et du coup le gauche à 65% Donc en gros le gauche travaille pour le droit Et donc finalement son système urinaire fonctionne bien Mais ça n'empêche qu'elle n'arrête pas de faire des pieds de l'héphrite Ce qui est quand même très douloureux pour elle Puisque les reins c'est quand même très douloureux Et c'est surtout que la dernière fois qu'elle en a fait une C'était il n'y a pas très longtemps déjà En général c'est à peu près tous les 6 mois qu'elle en fait une Et là c'était il y a clairement moins de 6 mois Ça fait à peine 3 mois il me semble Et du coup on nous avait prévenu que si elle en faisait une supplémentaire Parce qu'elle a quand même fait pas mal d'examens Cystographie, scintigraphie, échographie Les analyses d'urine à non plus finir Et du coup J'ai un cheveu qui se balade Et du coup on nous a prévenu que si elle en refaisait une On devrait aller consulter un néphrologue Qui est en fait un spécialiste du rein Et c'est bon comme ça Mais t'es un sacré crâneur toi Ouais Moi j'ai des lunettes de soleil Je vous ai pas dit Hier matin quand on est parti chez le roi Merlin dans la voiture On est passé en fait sur une commune où ça sentait pas très bon Puisqu'en fait il y avait eu certainement l'épandage Coucou les enfants Il y avait certainement eu de l'épandage Et du coup c'est vrai que ça sentait mauvais Et Marçon me dit Oh ça sent le caca de vache Alors je lui dis bah oui c'est comme ça c'est la ferme Et là il me fait ça chmoute Ah bah ouais c'est chmoute Chmoute À la maison c'est chmoute C'est la façon dont il le dit J'adore J'adore Mais j'adore pas ce mot Ça chmoute Ça chmoute Non mais Marçon on dit pas ça c'est pas correct Ça sent mauvais Ouais c'est mieux de dire ça sans mauvais Il pleut trop bien Oui tu peux aussi enlever les lunettes en fait Ah mais euh Alors Elsa elle est morte de rire aussi derrière Et euh Et donc voilà Donc pour en revenir à Elsa On risque du coup d'être amené à consulter un néphrologue Donc spécialiste du rein Bon bah il est euh Je sais même pas quelle heure il est Elsa 17h combien ? Je sais pas non Je sais pas Il est 17h passé Et euh On commence le jardinage d'ailleurs Je vais débrancher mon téléphone Et je vais vous montrer Comme je cherche l'insecticide parce qu'ils sont en train de Je vais vous montrer ce que les gars vont faire Et ce que Elsa et moi vont aller faire Tu sais comment elle dit Euh Les soeurs missionnaires Elle dit Mister missionnaire Marceau Voilà Les gars en fait ils sont en train de De désherber le petit coin là Mais tu mets pourquoi ? Ah oui d'accord il y a toutes les araignées et les machins qui sortent Après tu sais si elle monte sur le mur tu te laisses monter je vois pas ce que ça fait Maman regarde pour qu'on a l'ambassé C'est très bien Donc en fait il y a Koum Kiara et Adam qui récolte C'est super Il faut bien tout tout enlever Koum Il ne faut plus qu'il y ait perte du tout Donc là il y a du taf Donc les gars commencent par là Puis Elsa et moi on va aller s'occuper un peu plus dans le jardin Donc je pense que je vais demander à Elsa De gérer le lierre J'adore cette combi Donc le voile me remonte sans arrêt au visage Elsa va s'occuper du lierre je pense Je vais lui montrer comment faire Et puis moi je vais commencer à tailler les ronces Au pied d'office Et puis on va voir ce qu'on arrive à faire On n'a pas beaucoup de temps là du coup Puisqu'à 19h il faudra qu'on aille chercher Anaïs au boulot Donc on verra ce qu'on va avoir le temps de faire En tout cas pour l'instant je m'équipe Je passe en short et c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... C'est ce qu'on appelle la couleur de l'effort C'est dur C'est dur déjà parce qu'il fait très lourd Je suis épuisée En fait il faudrait qu'il fasse moins chaud Mais qu'il ne pleuve pas Et là j'aurais toute la possibilité De faire ce que j'ai à faire Alors j'ai quand même retiré pas mal de Pas mal de ronces Je suis loin d'avoir tout retiré Parce que rien qu'en face de moi il y en a encore Je suis en train de tailler les buissons maman Ouais enfin non pas trop non plus Comme il est en train de s'amuser avec les laguers Donc tout ça c'est de la ronces Oui j'ai envie de tester Quand il ne veut pas me passer Moi je taille les buissons Et ça Il peut commencer là Maman Et ça là C'est la brousse que j'ai retirée du Du dessous là bas en fait Maman tu peux me demander à toi ? Bon comment vous dire que là j'ai un peu les boules En fait Ça fait deux jours qu'Anaïs en fait sort Avant même que je sois arrivée sur le parking Donc ce soir je me suis dit Bah j'y vais vite fait Je la prends et moi entre quoi Au moment de partir Elsa me dit Oh t'inquiète Je peux garder tout le monde Adam Marceau était en train de regarder un dessin animé dans la chambre Comme faisait des dessins Elsa regardait la télé en bas En soit il n'y avait pas de gros Risques Ni vraiment de grosse attention à avoir Sauf que comme par hasard Le jour où Déjà je pars de bonne heure Et surtout le jour où Je laisse Adam et Marceau avec Elsa Chose que je ne fais jamais en temps normal Et bien il est 20h12 Et elle n'est toujours pas partie Ce qui veut dire que moi Elle n'est pas sortie pardon Ce qui veut dire que moi Ça fait juste une heure Que je suis partie de la maison Et qu'Elsa est toute seule Avec les petits Sans téléphone Evidemment j'ai des voisins Si jamais il y avait un souci Elle peut les frapper chez les voisins Elle le sait Mais quand même Du coup je suis hyper angoissée Parce que je crains toujours le pire Je me dis On ne sait jamais La maison prend feu Ou même la maison des voisins prend feu Ça vient enflammer la mienne Qu'est-ce que font mes enfants ? On a déjà travaillé ça Qu'est-ce que tu ferais si C'était un jeu qu'on faisait pendant une fois Qu'est-ce que tu ferais si Ton frère il tombe dans l'escalier Qu'est-ce que tu ferais si Tu voyais qu'il y avait le feu dans le garage Qu'est-ce que tu ferais si Voilà on faisait ça Et en fait ça va Ils ont des plutôt bons réflexes Parce que du coup leur réponse C'était quand même assez Assez pertinente Ça y est la vla Bon bah je vous laisse Je vous reprendrai à la maison Bon les amis Il est 22h45 je crois J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant Comme d'habitude Et je vous reprends pour la clôture En fait ça m'aide de monter le vlog Avant de faire la clôture Parce que du coup Je peux revenir sur certains points Que j'ai abordés dedans Et c'est du coup plus pratique pour moi De faire un vlog construit Si je puis dire Du coup pour reprendre sur Elsa Finalement Je pense qu'il y a eu plus de peur Qu'autre chose Il semblerait que Ses envies de faire pipi Se soient apaisées Puisque tout à l'heure Elle allait faire pipi Bah Cinq à six fois en une demi-heure Donc c'était assez Inhabituel Et visiblement ça s'est calmé Donc J'espère que ça va durer Elle a bu beaucoup d'eau aujourd'hui Donc j'espère que ça A nettoyé un petit peu Et que ça a évité Aux bactéries de s'installer Et je l'espère vraiment Parce que si elle doit aller à l'hôpital Pour son anniversaire Elle ne s'en remettra pas à la peau Donc J'espère vraiment que ça va aller Du coup ma copine Caro est venue On a bien discuté C'était très sympa de se voir Les enfants se sont Plus que très bien amusés Je viens d'avoir une frayeur Terrible En fait Je viens de me rendre compte En voulant fermer les volets Que rien n'avait été ramassé dehors C'est à dire que Les verres des enfants Tout à l'heure Étaient restés sur la table De la terrasse Les outils étaient Éparpillés dans le jardin Les gants de jardinage aussi Il restait des jouets dehors Les cartables que j'avais mis à sécher Et donc Je suis allée chercher les cartables Je rangeais un peu la terrasse Et tout ça Et d'un seul coup Je me rapproche de la fenêtre Pour attraper le volet Et là je vois un truc bouger J'ai cru que c'était une souris Au début Et là je me suis dit Oh mon dieu Elle va rentrer dans la maison Et puis Quand j'ai regardé Déjà c'était gros Pour une souris Enfin je pensais à un petit mulot En fait Et non là clairement C'était gros Et En fait j'ai vu des gros yeux Et là je me suis dit Qu'est-ce que c'est que ça Donc je me suis penchée Et en fait j'avais la lumière Sur mon téléphone Parce que J'ai pas d'éclairage dehors Donc pour aller ramasser Tout dans le jardin J'avais mis la torche De mon téléphone Et donc là je l'ai éclairée Et je me suis dit Oh c'était un crapaud en fait Il était moche Tout marron Marron rouge là Barquine Et du coup J'ai été chercher Anaïs On l'a regardée Et Anaïs Elle l'a beaucoup amusée Bref du coup Il m'a foutu une grosse trouille Donc là tout est fermé Il rentrera pas chez moi J'espère qu'il sera plus là Demain matin C'est tout Du coup Je suis un petit peu déçue Parce que normalement J'avais prévu De D'aller chez le coiffeur Samedi Alors le coiffeur étant ma fille Je devais normalement Passer au salon Pour qu'elle me coupe les cheveux Donc on parlait pas de la couleur On parlait pas des mèches Mais Elle devait normalement Me couper les cheveux Au salon Et Il s'avère que Comme maintenant Elle est passée sur clientèle Elle n'est pas sûre De pouvoir me prendre Samedi Elle n'est pas sûre D'avoir le temps Moi je vous laisse Samedi vers 18h Puisque l'après-midi J'ai rendez-vous Pour mes sourcils J'ai pris rendez-vous Chez Sephora Au bar à sourcils Pour qu'elle m'apprenne En fait A les redessiner Parce que Pour être honnête Je ne sais absolument pas Comment les dessiner Ils sont horribles Mes sourcils Là on voit bien En plus Le La partie La partie Toute plus éclaircie Ici Donc Mais enfin Tout à l'heure Je me suis tellement frottée Quand j'ai fait mon jardinage Que du coup J'ai effacé le crayon D'un côté Mais voilà En fait Je vais apprendre A dessiner mes sourcils Donc j'ai rendez-vous A 14h30 Et je pensais Faire un petit peu Les magasins Et puis Aller En fait Après Vers 18h Chez le coiffeur Juste pour faire couper Et C'était prévu comme ça Puisque ce week-end Je n'ai pas les enfants Mais Anaïs Me laisse entendre Qu'elle ne pourra Peut-être pas Me prendre au salon En fait Samedi Donc du coup Je vais essayer de voir Pour aller voir ma copine Émoigne samedi Peut-être Pour occuper ma journée Et puis comme ça On pourra s'occuper De mes cheveux dimanche En fait Du coup Samedi Je ne sais plus Si j'en ai parlé Les enfants Ne seront pas avec moi Donc C'est aussi pour ça Que j'ai pris rendez-vous Chez Sephora C'est leur week-end Avec papa Mais c'est aussi Samedi L'anniversaire d'Elsa Donc du coup Moi je vais être Toute seule La journée Eric va venir les chercher Le matin Puisqu'il travaille de nuit Cette semaine Donc il va venir les chercher En fin de matinée Il va les garder Donc tout après-midi Ils vont faire des choses ensemble Moi je passe Mon après-midi Ici Je récupère Anaïs au travail Il y a 7h30 Et on va directement Chez Eric Pour On va se faire une soirée pizza Et ensuite On va au bowling Tous les sept En famille Pour Voilà Pour marquer le coup De l'anniversaire d'Elsa Donc J'espère que ça va bien se passer Je me dis qu'il n'y a pas de raison Mais En tout cas C'est ce qui est prévu C'est Elsa qui a choisi C'est un anniversaire Qui m'aura coûté Un bras Cette année Parce que Entre le cadeau Qui m'a coûté 90 euros Et la soirée bowling Qui va encore me coûter 54 euros Et bien Ça fait un budget Heureusement qu'on a la prime De rentrée scolaire Ce mois-ci Parce que Et du coup Alors vous allez me dire Eric participe pas Eric va payer les pizzas Et en fait Il emmène Elsa Au Futuroscope Lui son cadeau C'est ça En fait Il emmène Elsa passer une journée Au Futuroscope Avec lui Du coup Ils partent que tous les deux Et Et donc Il paye ça Et les pizzas Et moi de mon côté J'ai choisi de lui offrir Donc Le téléphone Et Du coup Je lui ai proposé Qu'on fasse une sortie en famille Et elle a choisi Le bowling Au début Elle voulait le Burger King Et honnêtement Ça m'aurait coûté moins cher Mais bon Du coup On va se faire en bowling Donc Et bien On va sortir la carte Voilà Donc demain Nous sommes vendredi Demain Et je n'ai Rien De prévu Et c'est trop Alors J'ai une chose de prévu C'est Que normalement Je reçois L'agenda de courbe Normalement Si j'ai bien compris La réception De mes messages Je reçois L'agenda de courbe Mais je vais aussi Recevoir mon coupe-bordure Donc Le coupe-bordure Pour le jardin Je précise Il faut que j'aille Le chercher à la poste Mais du coup C'est à la poste De ma commune Donc ça ne me pose Aucun problème J'irai Dès que j'aurai reçu Le message Me disant Qu'il était arrivé Parce que En fait Là cet après-midi J'ai bien essayé Avec la serre-fouette Et tout Ça fonctionne super bien Par contre Je pense que Je vais me racheter Le même outil Mais avec un manche Beaucoup plus long Pour pouvoir le faire debout Parce que En fait Déjà J'aime pas trop Me mettre au ras du sol Parce qu'il y a Tous les insectes Et J'aime pas les insectes Et à chaque fois Que je brasse La pelouse Et tout ça Forcément Il y a des insectes Qui sortent Donc Je pense que Je vais m'acheter Des bottes en caoutchouc Déjà Pour justement Ne pas me Parce que Je me suis griffé Les jambes Avec les ronces Et puis En plus Ça en fait Je pense que C'est pas un travail A faire l'été Clairement C'est une activité A faire A l'automne Je pense que Ça aurait été mieux Pour moi D'ailleurs Quand les haies Si les haies Perdent leurs feuilles A l'automne Ou à l'hiver Je pense que J'irais en profiter Pour couper Tous les pieds De ronces Parce qu'il y en a Énormément Je crois que Vous n'avez pas conscience Là j'essaye De nettoyer Tous les pieds En fait Et du coup Je vois apparaître Les pieds de ronces Qui sont énormes Les pieds de lierre Même les pieds de lierre Qui sont énormes Dans l'angle Là-bas C'est recouvert de lierre Mais il y a Un tronc d'arbre En fait Derrière Qui est pourri Il est là Vous allez comprendre Donc finalement Ce jardin C'est un peu Une catastrophe Je pense qu'il faudrait Pour faire bien Il faudrait tout arracher Et tout refaire Mais Je ne suis pas chez moi Je n'ai pas le droit De faire ça Donc J'essaye de J'essaye d'entretenir Mais honnêtement C'est hyper difficile À faire Donc Je pense que Quand les enfants Sont repartis à l'école En septembre J'imagine qu'il fera Un peu moins chaud Donc J'aurai Plus de temps aussi Donc je pourrais M'y attarder Un petit peu Mais là J'avoue Avec les enfants Dans les pattes C'était un petit peu compliqué Comme vous l'avez vu Dans la vidéo Ils avaient tendance À prendre des outils En plus Donc Bah forcément Je surveillais En même temps Parce que Je ne suis pas du genre À leur interdire D'y toucher Mais plutôt À leur apprendre À s'en servir Donc Comme à élaguer Pas mal d'arbres Enfin Du coup De pieds de ronces Il m'a aidé Mais bon Au bout d'un moment Il commençait à couper Un peu toutes les branches Et toutes les feuilles Donc j'ai dit stop Mais bon Le désherbage De vent Ils n'ont pas fait Complètement Ça sera à terminer Demain Mais voilà Ils ont participé Ils ont aidé Ils sont contents Il n'y a que Adam Comme d'habitude Qui n'aura pas participé Quasiment Enfin sur rien Quasiment Mais c'est Adam On a l'habitude Donc voilà Bon bah sur ce Je vais clôturer ce vlog Puisque du coup Je dois encore monter Cette partie Je dois encore Bah du coup L'enregistrer Sur l'ordinateur Je vais aller me coucher Demain matin Je dois emmener Anaïs au travail À 9h Du coup Bah j'ai rien de spécial À faire demain À part du ménage Parce que clairement Aujourd'hui On a rangé Mais il aurait fallu Que je lave par terre Et je n'ai pas eu le temps Puisque ma copine Caro Est arrivée Un quart d'heure en avance Pile au moment Où je m'apprêtais À la vexion Donc du coup Bah ça n'a pas été fait Et Je vais donc essayer De le faire demain Ça serait bien Parce que J'aime pas vivre Dans une maison sale J'ai une mouche à tuer Aussi Parce que je la vois Voler depuis tout à l'heure Et moi je dors Dans cette pièce Donc je ne pourrais pas dormir Avec une mouche À proximité Hier soir J'ai fait la chasse Au moustique J'espère que ça ne sera Pas la même ce soir J'ai fermé les fenêtres Plus tôt Et il fait une chaleur À crever Donc j'espère Qu'il n'y aura pas De moustique Et puis Il faut que je remette La télé à sa place Puisque Il n'y a plus de télé Puisque quelqu'un A encore débranché Mon ordinateur Donc la télé Elle est partie dans ma chambre Il faut que je la ramène Et puis voilà C'est ce qui va clôturer Ma soirée Donc sur ce Et bien Je vais vous souhaiter Une bonne journée Et puis Je vous fais des gros bisous Et donc je vous dis À demain Pour ce nouveau vlog Musique Musique